Musique Et bonjour Alors, il est 8h45 C'est bon, c'est l'heure pour moi de commencer le travail Donc j'ai à peine eu le temps aujourd'hui de rentrer, de faire un petit rang que je n'ai pas filmé sur ma deuxième pote de Père Noël Vous avez dû les voir en introduction, je suis en train de tricoter une guirlande avec les petits vêtements du Père, la garde-robe du Père Noël Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais Surtout que, bon je n'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter en novembre Mais ça avance, on y est presque Il me manque juste quelques petites finitions, un petit peu de blocage Mais donc normalement vous devriez voir les dernières étapes dans les prochaines vidéos Allez, je m'y mets et je vous reprends quand je fais une pause plus tard Musique Musique Salut ! Alors on est déjà le 2ème jour de Joie de Maçonné, le 2 décembre Et j'ai arrêté de filmer hier après-midi parce que j'ai eu du travail Et que aussi je suis allée à la soirée tricot de Boulogne Qu'on organise avec Naticea, Chambre et aussi Emilie Et c'était vraiment super bien, j'ai pas osé filmer J'ai rencontré certains d'entre vous qui parfois regardent aussi le podcast Donc c'est assez fou C'est de rencontrer aussi en vrai des choses qui sont derrière L'ordinateur, internet, tout ça tout ça Mais donc c'était super top Donc on a beaucoup discuté, beaucoup rigolé Je mettrai le lien dans la description vers le site de Naticea Enfin de Mathilde Ou si jamais vous habitez à Boulogne Et que vous connaissez pas encore cet événement C'est par là que ça se passe Que vous dire d'autre Et aujourd'hui on est déjà midi 40 J'ai paumé mes lunettes Je ne sais pas où je les ai mises Elles sont quelque part chez moi Mais je vois à peu près ce qui se passe Et déjà midi 40 Là je prends ma pause déjeuner Je vais pouvoir un petit peu tricoter mon spot sweater de Anne Wenzel Que j'ai un petit peu délaissé Parce que j'ai vraiment avancé Mais ça devient une grosse pièce Et donc dès que les pièces deviennent plus grosses Je ne sais pas si ça vous le fait Soit il faut vraiment un peu plus de temps Essayer de les finir Tout ça donc bon Soit elles ralentissent Comme c'est le cas actuellement Surtout que je m'étais concentrée pour faire Je vais vous montrer Mes petites guirlandes Que je n'ai pas encore bloquées Mais donc j'ai plein de petits éléments Donc voilà qu'il faut que je mette ça en forme Et donc je pense que vous me verrez pendant le podcast faire ça Donc regardez juste Ça c'est le petit bonnet du Père Noël Et j'ai plein de petits éléments Voilà donc j'ai aussi son petit pyjama Voilà qui est prêt Ça va être super J'ai fait des petites bottes Alors ça c'était trop bien J'adore J'aime trop Voilà Donc ça c'est ongoing Je pense que je vais pouvoir ce week-end aller acheter aussi Donc des Une petite ficelle Des petites épingles etc Pour vraiment bien finir cela Je vais peut-être même les bloquer cet après-midi Vous voyez Attends je vais les mettre à côté du chauffage Ça va chauffer Ça va je pense sécher Je vais les sortir Je vais mettre tout ça à bloquer Et donc je vous montrerai ça je pense un petit peu Si je prends une pause cet après-midi Je vais vous parler peut-être un peu de mes projets couture En projet couture là que vous verrez certainement dans les prochains jours J'ai coupé avant Vlogmas Quelques trucs pour les cadeaux de Noël Deux grands d'ours pour mes nièces Et puis aussi il va falloir qu'on travaille sur notre robe de Noël J'ai le tissu palant Vous ne voulez pas Non voici Et voici mon tissu Alors c'est un tissu que j'ai ramené du Japon C'est un tissu qui est très très polyester Et qui est à la base pour faire une toile en fait Pour avant que je me lance dans des projets vraiment en soi Il va changer de... Enfin je pense s'il y a des restes je ferai ça Mais sinon ça fera très bien pour ma robe Tac Et voilà regardez Je me suis dit ça brille un peu Mais c'est dans une couleur un peu neutre C'est... Alors est-ce qu'on va voir ? Voilà Moi je trouve ça très très joli Et le problème c'est que je n'ai pas du tout le temps de tester un nouveau patron De faire une nouvelle toile etc Donc on va encore se lancer dans du... Bricolage Parce que je n'ai pas d'autres robes que je voulais forcément refaire Et donc je vais certainement bricoler Le haut avec une version manche longue De la blouse Anastasia de Lapiverte Que j'ai déjà fait Mon patron est déjà coupé J'ai juste à allonger les manches Peut-être réduire un petit peu le froufrou ici Mais j'aimais beaucoup la pâte de boutonnage Et en fait je pense que je vais me faire une jupe demi-cercle Faire la pâte de boutonnage comme pour la chemise si elle était toute longue Une ceinture et en voiture Simone Donc ça c'est mon idée Mais alors à quel moment je vais réussir à trouver le temps pour faire ça je ne sais pas Donc le plus important d'abord ça va être de Allonger les pièces de patron Couper le tissu Couper le tissu pour le haut Et après il faudra aussi que je prenne des mesures pour la jupe demi-cercle Je crois que j'ai à peu près 4 mètres dans une lèse qui fait A lui donner A lui donner Ça fait combien ça ? Ah c'est peut-être du 120 Ou du 140 Ah c'est peut-être du 140 ce truc trop rare Mais je pense que c'est du 140 Donc j'ai largement je pense de quoi faire pour faire ma robe Donc voilà Et ça ce n'est que la partie émergée de l'iceberg J'ai plein d'autres idées bien sûr J'aurai des cadeaux optionnels à faire On verra comment ça se passe Mais je pense que déjà ça va nous occuper un moment Et on est que vendredi midi Il me reste encore tout mon après-midi de travail à faire et à finir et tout et tout Mais j'espère que ça va avancer Donc certainement aujourd'hui vous ne verrez pas grand chose Enfin je vais voir si je peux filmer un petit peu plus le blocage de mes petites pièces Voilà pour qu'on termine sur des petites images quand même un peu créatives Certainement je vais tricoter un petit peu mon spot sweater à la pause déjeuner avec mon café Et même si c'est pour 10 mailles Ça va le faire C'était tiens ça c'était intéressant C'était un sujet dont on a discuté hier pendant la soirée tricot Et en fait je trouve que c'est vraiment intéressant de discuter aussi avec d'autres tricoteuses Parce qu'on se rend compte des bienfaits du tricot pour chacun On avait discuté d'un article même de science sur le fait qu'on utilise nos deux mains Et donc aussi nos deux hémisphères Et que c'est très important pour les gens qui sont par exemple en rémission Enfin il y a plein d'avantages Et c'est avec l'effet déstressant du tricot Je pense qu'il n'y a plus besoin de... Enfin il faut certainement le prouver Mais il n'est pas forcément à démontrer en tout cas dans la communauté tricot Et puis aussi le dernier point qu'on a abordé Et je pense que c'est bien de faire passer le message Moi c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire du tricot Enfin moi je tricotais différemment avant Je tricote... J'apprends toujours des nouvelles choses Et je change ma manière de tricoter un peu tout le temps Et j'ai beaucoup de respect pour les techniques Pour... Si on prend le fil à droite, à gauche Si on lâche les aiguilles, on lâche pas les aiguilles En fait... Il faut qu'on soit vraiment tolérant sur... Il n'y a pas de gospel Il n'y a pas de... Il y a peut-être des dogmes Des endroits où on fait plus comme ceci, comme cela Mais il n'y a pas de vraies règles Il n'y a pas de vérité absolue Et donc ça permet aussi de se relaxer On vit dans un monde où on est peut-être très polarisé Je ne sais pas On a besoin d'avoir... C'est juste, c'est faux Et bien voilà Ce n'est pas le cas du tricot Et il ne faut pas se sentir mal si on tricote différemment Si on tricote plus vite, moins vite Voilà Donc bon, ça reprend l'esprit du trailer Et sur ce, moi je vous laisse Je vais grignoter un morceau Et il n'y a qu'un peu de chance Je vous prendrai avec moi Pour bloquer ma petite guirlande Et tricoter mes trois mailles avec mon café A très vite ! Et la petite guirlande Une petite gorge Une petite gorge Et ce n'est pas graves C'est pas possible Il n'y a rien S'il 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 ponds Sous-titrage ST' 501